Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer quels exercices favoriser pour affiner sa taille. Donc on se retrouve en salle de sport parce que justement je vais vous montrer ces exercices-là. Et en fait vous verrez que ce ne sont absolument pas les exercices auxquels vous auriez pensé. Donc pour affiner sa taille grâce à la musculation, il y a des exercices à privilégier mais également des exercices à éviter. Et donc je vais commencer par vous montrer ces exercices qu'il faut justement éviter. Musique Donc les exercices à éviter vont être les exercices qui ciblent directement les abdos. Et là je suis sûre que vous êtes étonnés parce que c'est ce vers quoi vous vous dirigez. Donc le premier exercice à éviter bien sûr, le classique, les crunchs. Autre exercice vers lequel on va se diriger pour cibler les obliques, donc les muscles sur les côtés des abdos. Donc le twister également à éviter si vous souhaitez affiner votre taille. Et puis même chose, on va aussi se diriger vers les flexions latérales pour travailler les obliques. Mais cet exercice est également à éviter pour affiner sa taille, surtout si vous ajoutez du poids. Et là je suis sûre que vous vous dites, mince, ce sont les exercices que justement je faisais à la salle ou chez moi. Je vous explique. Donc les exercices que je viens de vous montrer, je suis sûre que ce sont vers ceux-là que vous vous dirigez et que vous vous acharnez pour justement affiner votre taille et perdre du gras au niveau de la taille. Sauf que ça ne marche pas comme ça. En fait on ne peut absolument pas cibler une perte de gras. Donc si vous vous acharnez à faire des exercices abdos, vous ne perdrez pas du gras au niveau des abdos. La brûlure que vous ressentez, ce n'est absolument pas le gras qui brûle, c'est tout simplement le muscle qui travaille. Et qu'est-ce qui se passe quand vous musclez une zone ? Et bien vous l'épaississez. Donc en vous acharnant à faire des exercices abdominaux, vous allez épaissir votre sangle abdominale. Et donc dans un premier temps, effectivement, lorsqu'on a un gros surplus de graisse au niveau des abdos et de la taille, la première chose à faire pour affiner sa taille, c'est de perdre du gras. Pour perdre du gras, je pense que vous savez, il faut faire un déficit calorique. Mais malheureusement, on ne peut pas cibler encore une fois où est-ce qu'on va perdre du gras en premier. Et donc pour favoriser le déficit calorique, autant faire des exercices qui brûlent plus d'énergie. Donc les exercices qui brûlent le plus d'énergie en musculation, ce sont les exercices polyarticulaires. Et absolument pas les exercices d'isolation, par exemple les exercices pour les abdos que je vous ai montré juste avant. Donc c'est parti, je vais vous montrer ces exercices polyarticulaires à favoriser. Donc maintenant, je vais vous montrer quels sont les exercices qui sont vraiment efficaces pour affiner votre taille. Donc en plus de brûler plus de calories et donc augmenter vos chances de perdre du gras, ces exercices vont vous permettre de créer un effet d'optique qui marche super bien. En fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est un effet sablier, c'est-à-dire épaissir légèrement le haut du corps, mais également le bas du corps pour que la taille apparaisse plus fine. Et donc ça, l'avantage, c'est que vous n'aurez pas besoin de perdre énormément de gras pour que ça marche. Comme je vous l'ai dit, ce qui va déterminer l'endroit où vous perdez du gras, c'est votre génétique. Donc si vous n'avez pas une génétique favorable à ce que vous perdiez beaucoup de gras au niveau de la taille, ça risque d'être super long via un déficit énergétique. Donc l'avantage de créer un effet d'optique grâce à la musculation, c'est que ce sera un petit peu plus rapide. Donc ces exercices sont des exercices polyarticulaires et ne ciblent pas directement les abdominaux. Et je suis sûre que vous ne pensez pas à cela pour affiner votre taille. Donc le premier exercice, ce sont les tractions qui vont travailler l'ensemble du haut du corps. Vous allez également gainer au niveau des abdos et ça va surtout cibler le dos. Donc je sais que c'est un exercice difficile. Vous pouvez également faire du tirage vertical qui travaille également les mêmes muscles. Donc voilà, c'est presque le même mouvement que les tractions, mais en plus facile. Ensuite, toujours pour travailler le dos, nous avons le rowing. Donc pour ça, il faut utiliser une barre et puis vous tirez la barre vers vous en vous concentrant sur vos muscles dorsaux. Donc mouvement équivalent, le rowing bûcheron qui est le même, mais avec des haltères. Vous pouvez vous mettre sur un banc et travailler en unilatéral comme ici sur la vidéo. Donc là, c'est un mouvement où il faut vraiment se concentrer sur la connexion cerveau-muscle. Ensuite, le développé couché, lui, va travailler principalement les pectoraux, donc les muscles qui sont sous votre poitrine. Et oui les filles, cet exercice n'est pas réservé qu'aux hommes. Personnellement, c'est un de mes exercices préférés qui est très très efficace. Donc on n'oublie pas les épaules. Et pour développer vos épaules, vous pouvez faire du développé militaire, donc avec une barre. Et le fait de développer vos épaules va énormément contribuer dans l'effet d'optique qu'on recherche. Il y a également le développé épaules halter qui est équivalent à l'exercice précédent. Et donc sur tous les exercices que je vous montre là, les abdos sont également sollicités. Donc ça ne sert à rien d'en rajouter avec des exercices d'abdos en fin de séance. Et pour finir, le squat, donc pour développer votre bas du corps, mais également tous les exercices comme les fentes, le soulevé de terre, le hip thrust, vont également contribuer à épaissir, élargir le bas de votre corps et donc créer cet effet d'optique. Donc là je vous mets le petit récap des exercices que je préfère pour pouvoir créer justement cet effet d'optique. Je vous laisse screener. Donc du coup, si vous intégrez les exercices que je viens de vous montrer à votre routine de musculation, au bout de quelques mois, vous verrez des résultats. Vous créerez un effet d'optique qui fera que votre taille apparaîtra plus fine. Donc combien de fois par semaine faire ces exercices ? Comment les intégrer dans votre programme ? Donc parmi les exercices que je vous ai montrés, choisissez-en quelques-uns. Essayez de prendre au moins un exercice qui travaille les épaules, les pecs et le dos. Voilà, ne prenez pas que des exercices pour les épaules par exemple. Essayez de faire quelque chose de complet et intégrer ces exercices dans vos séances deux fois par semaine. Et au bout de quelques mois, vous aurez des résultats. Et donc voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner pour me soutenir. Ça me ferait trop trop plaisir. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501